Depuis plusieurs années maintenant, je participe à un événement qui me tient à coeur, c'est la course Femme a pris pour la santé mentale chez la femme. C'est un événement qui me permet de lier ensemble deux causes qui me sont à coeur, qui est la première, la recherche contre les maladies mentales chez la femme, que ce soit, on parle de dépression, d'anxiété, de dépression postpartum, donc ça va essayer d'aider aussi les hommes, mais il faut vraiment aider nos chercheurs à trouver des solutions pour que ces problèmes-là soient derrière nous un jour. Pour la santé de tout le monde, dans le fond, c'est important de s'inscrire à la course parce que c'est vraiment une belle activité, puis des fois c'est de se donner la peine aussi de sortir, de faire quelque chose de différent, de ne pas rester à la maison. Même quand on revient à la pharmacie, d'en parler aux clients, les clients étaient vraiment contents de savoir qu'on participait à ça, puis qu'on était impliqués, puis que tout le monde s'impliquait pour vraiment aider la santé de tout le monde dans le fond. Oui, malgré qu'on n'a pas pu faire des barbecues, puis des ventes de pâtisseries cette année, on peut quand même participer à la marche, mais virtuellement. On peut le faire soit individuel à la maison, vous pouvez prendre une marche toute seule, ou comme nous autres, notre groupe, on a décidé qu'on allait faire ça ensemble. Comme l'année passée, ça fait, on va se rencontrer, puis on va faire la marche ensemble et virtuellement. Alors, moi, je, fortement, je suis contente qu'on puisse encore participer à la course, même si on n'est pas là en personne. Bien, je vous invite tout le monde pour la course, inscrivez-vous en grand nombre, c'est super important, c'est une super belle course, c'est une course qui est rassembleuse, donc amusez-vous tout le monde, puis allez marcher, allez courir, c'est vraiment une belle activité.